Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Tiens d'ailleurs je viens de remarquer que j'ai l'impression que mon interface est devenue très très proche à nouveau. Il faudra que je recorrige ça. Ce sont des choses qui arrivent chers amis. Je vais corriger ça donc dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Nous allons donc nous déplacer dans cet épisode d'Elite Dangerous, donc vous m'entendez je suis aussi encore un petit peu malade. Enfin toujours malade en fait, simplement. Hop, on rentre dans l'atterrissage. Tu m'as l'impression que le jeu est plus moche que d'habitude ? Ou c'est moi ? Oh oh oh. Qu'est-ce qui se passe jeu ? Y'a un problème ? T'as un problème avec quelque chose ? Dis-moi tout. Personnaliser. Euh... Est-ce qu'il y a moyen de dérouler le menu s'il te plaît ? Voilà. Qualité des textures élevée. Fluminant élevé, oui. Excusez-moi. On va passer en 1.25. Occlusion ambiante élevée. Y'a pas ultra. Ici y'a pas ultra, y'a pas ultra. Là y'a ultra mais il est déjà mis. Oula. Élevé ça va être très très bien. Car de la galaxie élevée. C'est parfait. Le champ de vision à fond. Appliqué. Ok. On n'a rien perdu. On a pu séparer un tout petit peu plus notre écran. On va revenir sur un truc normal, ne vous inquiétez pas. Dans le prochain épisode, chers amis. Ce sera fait. Je vous le promets. On va désélectionner... Pardon. Excuse-moi. Tu peux rentrer ça. S'il te plaît, merci. On va désélectionner notre destination. On va aller directement dans le menu. Vu que ça ne veut pas autrement. Hop. Donc nous allons nous rendre dans un autre système, chers amis. Vu que je n'ai pas réussi, malgré mes recherches, à trouver ce qui m'intéressait. C'est-à-dire un Truster 6A et un Shield Générator 6A. Donc je n'ai pas pu les trouver à Mark's Gateway. Pourtant ils sont toujours affichés. Mais il y a 4 jours. J'ai vérifié sur Inara et vous m'aviez conseillé d'y vérifier aussi sur ed-td.space. Et effectivement les informations datent d'il y a 4 jours. Du coup bah... Je vais aller voir ailleurs. Et là apparemment elle date de ce matin. La date de ce matin. Donc vous voyez qu'on est le midi. Donc il n'y a plus qu'à espérer... Non, mais non, mais non, mais non. Pas pour si peu. Ah. Ark9. Je ne veux pas qu'on me laisse faire ça. Je préférerais... Voler tranquillement. Pourquoi m'as-tu re-sélectionné ? C'était un petit peu arable par contre. Je ne veux pas dire mais... Re-sélectionnez... Le système. Ark. Ça y est, je suis parti. Hop. On va y essayer d'aller comme ça. Alors j'attends un colis, chers amis, vis-à-vis de Noël. Donc je ne sais pas. Forcément il va arriver pendant le tournage. Ça fait 35 minutes que j'attends que je fais des re-switchs et tout ça. Pour voir si ça réapparaît à Max Gateway. Mais ça ne sortait pas. Du coup maintenant que j'ai lancé le tournage, j'imagine... Que forcément... Ça va être le bon moment pour... Le facteur d'arrivée. Alors ne vous inquiétez pas, je suis médicamenté. Mais c'est une tristesse quand même. Toujours occulté. Toujours occulté. Ça y est, on peut la charger. Tout doucement, vous voyez. On va tourner tout doucement pour nous assurer de bien nous écarter de la planète quand même. Hop. Et on devrait être bon d'ici quelques secondes. C'est bon. Crac. Voilà. De toute façon c'est le mec qui me dit... Attention votre chauffe, comment le... Le collier arrive dans 10 minutes. What the fuck ? Où le collier arrive entre maintenant et dans une demi-heure. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Hop. Hop, j'allais voir ça après. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Tani Hub, c'est ici que nous allons. Et normalement ici, ils ont tout ce qu'on cherche. C'est juste à côté et ils ont tout ce qu'on cherche. Plus le discount, forcément. Parce que je cherche avec le discount. Hop. Alors. On va éviter d'aller trop vite. Apparemment, il faut que je décélère un petit peu. J'ai dit décélérer un petit peu. Allons-y en douceur, c'est pas grave. Notre vaisseau finira bien par décélérer tout seul. Hop, nous sommes dans la ligne droite. C'est parfait. Je me fie vis-à-vis de la petite boule jaune qu'on peut voir dans la petite sphère à gauche du radar. D'ailleurs, en fait, j'ai rajouté sur la monnaie, vous voyez, le radar. Et ça marche très très bien, la petite monnaie est en bout de manette. Donc, je vous rappelle que je suis sur un T16000M Flight Pack, donc avec palonnier, qui est un très très bon matériel, à un prix extrêmement raisonnable. Vous trouverez difficilement un prix aussi compétitif et avec une qualité aussi importante sur le marché au niveau de tout ça. Alors, attendez. Hop, crac. Voilà. De toute façon, tout ça, c'est à la fin de la vidéo. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, chers amis, vous aurez deux petites vidéos qui apparaîtront dans le menu contextuel. Et dont une qui vous enverra directement vers le test que j'ai fait de ce matériel. Donc, avec le unboxing et le test. Voilà. Alors, nous sommes à distance. Hop. Crac. Parfait. Nous sommes toujours en approche. On va faire un petit coup de boost. Un petit coup de boost. Enfin, en tout cas, on ne peut quand même pas déjà voir la capacité du vaisseau à être extrêmement maniable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, je suis loin d'être dans la zone de maniabilité et que je viens de faire un virage qui est quand même assez propre, honnêtement. Donc, plateforme numéro 45. Donc, 45, 45, 45, ça devrait être dans le fond. Voilà, tout à fait. Oula, bah alors. Ah, il tombe. Hop, allons-y. Hop. Alors, j'ai encore un peu de mal avec toutes les commandes, forcément, chers amis. J'espère que vous me maintiendrez par ailleurs. Hop. C'est bon, il y a de la place ailleurs, monsieur Ryu, la sœur. Merde alors. Je ne peux même pas me garer correctement. Entrez dans l'hangar. Service de Spatio Pro, vous connaissez le principe. Si on veut changer de pièce, il faut absolument entrer dans le hangar. On va profiter pour réparer un petit peu parce que j'ai fait une sortie de route un petit peu violente sur une planète. Donc, du coup, il me l'a comptabilisé comme un mauvais atterrissage, ce qui est débile. Alors, équipement. Voyons voir. Serrons les fesses et croisons les doigts. Croisons les fesses et serrons les doigts, chers amis. Normalement, ici, dans Propulseur, il y a le 6A à 13 millions. Donc, avec la réduction de 15%. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va l'acheter. Voilà. Le vaisseau est presque terminé. Et enfin, ici, au niveau du générateur de boucle, il nous faudrait le 5A. Si possible. Alors, déjà, ça va se voir directement ici. Voilà. Donc, il y a le cinquième petit point. Donc, c'est plutôt bon signe. Et pour 4,3 millions, nous avons notre vaisseau qui est enfin terminé. Nous n'avons plus que 16 millions de soldes avec 3 millions, chers amis, 3 millions de... Comment ça s'appelle ? D'assurance. Nous allons partir maintenant dans la carte galactique qui va se trouver normalement ici. Voilà. Voilà, parfait. Alors, nous allons aller plus précisément dans cet endroit-là, dans l'état de guerre. Ou de guerre civile. Il est temps d'aller essayer notre vaisseau. Et ça tombe bien, Yamahun est justement dans un état de guerre. Nous allons donc nous y rendre dès maintenant. Je vérifie quand même une chose, c'est que nous soyons bien dans la méthode de trajet les plus rapides. Parfait. Et nous y allons de ce pas. Hop. Je remets les pieds sur le palonnier. Voilà. Hop, j'ai retrouvé les marques. Voilà. Hop, et on... Crac. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que certaines commandes sont violettes. Pardon, sont violettes. Non, non, sont flouées en bas de l'écran. C'est normal. Ça vient de mon commande. Quoi ? Vol dangereux ? Mais je n'ai rien fait. Oh là là, c'est lui qui me rend dedans et c'est moi qui me prends un vol dangereux parce que je suis en excès de vitesse. Merde alors. Bon, c'est pas grave. Trains d'atterrissage, sortie, boost. Enfin, rentrée, pardon. Boost. Et nous sommes bons. Mince, je voulais voir un truc. Ah, quel dommage. Bon, on le fera dans le système suivant, ne vous inquiétez pas. On va trouver une station quelque part. Je vais modifier. J'ai mis deux tourelles, vous savez, en laser. Chers amis, je vais les mettre en Gimbal Head. Pour que nous puissions avoir un maximum d'efficacité à l'avant. J'ai vu en fait l'emplacement où vous étiez. Elles sont toutes les deux en dessous. Et du coup, je ne sais pas si ça va être véritablement efficace au final de les avoir en dessous ou pas. Nous verrons bien. Je vais simplement m'assurer que j'ai dû mettre les... J'ai dû mettre les commandes... Non, c'est bon. J'ai dû les mettre là, les pétails. Les comment les... Ah, les... Comment ça s'appelle ? Ah, les trucs qui sont brillants, là. Les... Les tchaf. Les paillettes, voilà. Les paillettes, j'ai dû les mettre là, donc ça devrait être bon. Il faut réfléchir si j'ai bien mis toutes mes touches comme il faut. Normalement, oui, à part peut-être une. On reviendra dessus un peu plus tard. Hop. Allons-y. Il faut voir que le rechargement de carburant se fait très très rapidement. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'était ce qui a été demandé. Parfait. On a un vaisseau qui ne peut pas faire beaucoup de sous, que je croyais qu'il doit pouvoir faire à peu près, je pense, 50 années-lumière par plein. Du coup, en fait, un réservoir qui se remplit vite avec un fuel scoop efficace, c'était nécessaire. Et effectivement, on a réussi à le trouver, donc on n'a pas à se plaindre jusque-là. Situation, voilà. Type Spectral M, situation, guerre. Donc, on va chercher une zone de conflit de type l'eau, pour qu'on puisse quand même faire des essais sans avoir trop de problèmes. Hop, pleine puissance, monsieur Zoulou. Je bourre un peu tout, c'est pas grave. En plus, c'est une bordeaux sur mon zoulou, parce que comme je suis malade, je me mouche, j'ai des médicaments à droite, à gauche. Ah là là, c'est chiant. Franchement, prenez soin de vous, chers amis, ne vous chopez pas le virus à la con. Ne chopez pas ce putain de virus, parce que c'est vraiment de la merde. Pour vous dire, j'ai tellement froid à la tête que j'ai un bonnet, à l'heure actuelle, par-dessous, en-dessous de mon casque. Un bonnet à pompe. Moi, j'aime bien les bonnets à pompe. Hop, nous y sommes. Bonjour. Oula, effectivement, il y a des choses, mais c'est loin. Ok, bon bah, on y va. Et normalement, j'aurais pouvoir recharger mon carburant dessus, voilà. C'est bizarre, il y a tellement il y a des zones de conflit autour d'une station. C'est marrant qu'il n'y en ait pas ici. Donc là, elles seraient plutôt, même pas dans, j'allais dire, autour de la balise, mais même pas. Étrange. Étrange, bas-arme, bizarre. Je dis bizarre comme c'est bizarre. J'avais des amis, des taramis, et soudain évanouis. Alors, pour sauver la face, je souris dans la glace. Bref. Ah là là, ce genre de chanson. C'est quand même génial. Toy Story, chers amis. Un super film. J'avais du pouvoir, pouvoir, et on me respectait, respect. Et j'ai perdu désormais l'amour de celle que j'adorais. Faut dire que tout ça est bien étrange. Feu à volonté, c'est parfait. Peut-être que c'est pas une bonne idée. On verra bien. Le conflit zone est derrière la planète, ou elle est sur la planète. Ça me surprend, cette histoire. Ah non, elle est quand même pas dans la planète. Ok, c'est dommage. Ça serait génial, une zone de conflit au ras du sol. Oh, mais il faut tellement qu'il rajoute ça. Mais qu'est-ce que tu veux foutre ? Rajouter le beat. C'est trop épique pour ne pas être ajouté, ça. Ok, on y est. Ça va être la fête du slip. On a la pleine puissance, quand même, pour qu'on puisse se rapprocher. Hop. On est bon. Dans 3, dans très longtemps, en fait. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à accélérer. Et comme on est tellement proche de la planète, en fait, on est très, très ralenti. Par sécurité. Ok. Bon, ça va être lent. Faut dire que tout ça est bien étrange. Impossible à prévoir. Étrange. Étrange. Bazar. Bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Allez. Hop. C'est bon. On y est. C'est parti. Mon kiki. Je veux dire, faction, la confédération. Moi, je suis dans la confédération. Faut dire que tout ça est bien étrange. Impossible à prévoir. Hop. Bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe pour que tu t'arrêtes ? Ah d'accord, oui. C'est le placement. Allez. Hop. Voilà, les paillettes sont sorties. Hop. Oh la vache. Ce qu'ils m'ont mis. Hop. Dégomme-moi ce trou du cul. Allez. Allez. Hop. 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 Voilà Ça va pas me dire que j'ai du mal à buter un MK3 J'ai pas fait tout ça pour ça Ah la vache J'ai pété mon shield Ah non j'ai un piton dans le cul surtout J'ai un piton dans le cul surtout Surtout ça le problème D'accord J'ai un piton dans le cul Ah bah bien Bien Marcus Ah Qu'est-ce qu'ils m'ont pété Ils m'ont pété mon truc Oh non je suis rect à cause d'un piton Bah ça commence bien Ah bah voilà je suis complètement rect Je suis complètement rect Voilà Décès Bon Ah bah en plus apparemment je suis dans un Apparemment je suis dans un astéroïde aussi au passage Je peux pourquoi Ok Bon Alors l'avantage c'est qu'on va revenir à un endroit qu'on connait bien Confirmer Voilà On va revenir à un endroit qu'on connait très très bien Et donc on va pouvoir récupérer l'armement qui nous intéresse Parce que là 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 ça pue du cul quand même J'ai du mal à croire Ou alors ils sont pas activés C'est pas possible Je me suis fait rect Mais à un point Sur autant de boucliers pour toi ils sont là Oh la 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 Ce bouclier Ce bouclier qui est une vraie perte de temps Alors je serai en train de me demander si mes tourelles faisaient des dégâts ou pas Sûrement parce que bon Oh la 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 D'accord faut vraiment être hyper dynamique sur ce build Bon c'est bon à savoir cela dit Euh mais bon Je m'attendais pas à me faire rect à ce point quoi Oh la gueule Alors point d'emport Ça C'est pas la meilleure des idées que j'ai eu Laser à impulsion De Gimbal head J'ai que du fixe Ah non j'ai du Gimbal head Parfait Ça c'est bon Ok Et là Gimbal head J'hésite même à prendre des bims Non non des Gimbal head ça va être très très bien Euh ouais ça devrait être bon Ça devrait être bon Faut réfléchir mais je pense que c'est bon Là j'ai pas l'autre couleur de toute façon Stickers ça m'intéresse pas tableau de bord j'ai rien à y mettre La couleur des armes ça pourrait être intéressant mais j'en ai pas non plus à y mettre Ok bon Oui je vais assigner ça t'inquiète pas Hop Voilà Et normalement le reste j'en ai pas besoin Vu que j'ai tout à disposition sur mes commandes Ok bon Bah on fera un autre test chers amis dans le prochain épisode En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Est-ce que vous avez des conseils des astuces Merci de les donner dans les commentaires Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501